Générique ... Les miracles sont souvent considérés comme des interventions divines qui défient les lois naturelles et sont perçues. Comme des manifestations surnaturelles. Ils peuvent revêtir de nombreuses formes comme la guérison soudaine et inexpliquée d'une maladie grave, la multiplication des aliments, la résurrection d'une personne décédée ou encore des événements climatiques miraculeux tels que des tempêtes soudaines qui se dissipent immédiatement. Habituellement, associés à des figures religieuses, les miracles sont décrits comme, dans de nombreux récits et textes sacrés, des événements incroyables. Dans la tradition chrétienne, les miracles de Jésus sont bien connus. On pense à la guérison de maladies, la marche sur l'eau ou encore la résurrection de Lazare. Parmi les miracles qui défient la science, il y a également celui du sueur de Turin, de la Vierge de Guadalupe ou encore des visions de Maria Valtorta. Ce soir, je vous en dis toute la vérité. Rien que la vérité, celle bien sûr de mon invité. Alors bonsoir, bienvenue. Je suis Bob Belenca. OVNI, phénomènes paranormaux, sociétés secrètes, Big Brother, mystère des pyramides. En exclusivité sur le web, Bob vous dit toute la vérité. Celle de ses invités. A l'occasion de la sortie du film Miracle, j'ai le plaisir de recevoir son réalisateur, Pierre Barnerias. Ensemble, nous allons revenir sur trois événements qui posent de nombreuses questions. Le premier nous ramène 2 023 ans en arrière, le deuxième en 1531 et le troisième en 1943. Bonsoir Pierre. Salut Bob. Je suis ravi de t'accueillir sur BTLV pour un film incroyable. C'est celui-ci, Miracle, que vous pouvez retrouver sur la plateforme miracle-lefilm.com. En tout cas, vous avez toutes les informations et les dates de sortie, les diffusions, etc. On est ravi, en tout cas avec l'équipe, de t'avoir parce qu'on a regardé ce film. Et je dois dire que j'ai été un peu bouleversé à tel point que, je te l'ai dit hors antenne, je pense qu'à ma retraite, je me mettrai dans la théologie pour essayer de comprendre un peu ce personnage qui est Jésus parce qu'on va partir de lui au départ et on va tirer cette pelote de laine. Miracle, c'est un film sur trois personnages. Voilà, le sœur de Turin, la Vierge de Guadalupe et Maria Val Torta. Trois personnages assez incroyables. Deux qui ont existé et une qui s'est imprimée sur un poncho. Et dont on va parler, bien sûr. Quelle a été la difficulté pour toi, Pierre, de faire un tel film ? Parce qu'aujourd'hui, je le disais en préambule dans l'émission, le miracle est associé souvent à la religion. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de faire un film sur une vision de la religion puisque les miracles sont associés à ces religions ? Oui, justement, je voulais le sortir de ce cliché parce que quand je me suis rendu compte que le miracle, pour un journaliste, c'est juste quelque chose d'incroyable parce que c'est quelque chose d'inexpliqué. Donc forcément, ça attise la curiosité. Et j'ai évité le piège justement de faire un film religieux en partant des analyses scientifiques qui ont été faites sur ces trois faits complètement inexpliqués et inexplicables. Donc il est là, le sujet. Le sujet, c'était de dire, écoutez, voilà, il y a deux objets, il y a un linge de vie, il y a un linge de mort, il y a une femme qui a fait des choses absolument incroyables. Mais surtout, ce sont trois faits qui ont été examinés par des scientifiques pendant des années. C'est-à-dire qu'il y a des centaines de milliers d'heures d'analyses scientifiques qui ont été faites à la fois sur le linceul, sur la teamat de Guadeloupe, voire même sur les écrits de Maria Val Torta. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment de confronter la science face à l'inexplicable. Et c'est ça qui m'intéressait. Alors, ça pose vraiment question. J'imagine que les questions que je me suis posées, les scientifiques ont dû se les poser. On va avoir des extraits, bien sûr, du film. On aura la bande-annonce dans quelques instants. Je voudrais juste te montrer le sondage. Toutes les semaines, nous faisons un sondage. Croyez-vous au miracle ? C'est la question que l'on a posée. 54% répondent oui, 24% non, et pourquoi pas 22%. J'ai été étonné parce qu'il y a quand même la moitié des gens qui croient au miracle. Le miracle, ça t'étonne ? Non. Non ? Non, parce que moi, c'est ma vision. Mais pour moi, le miracle, il est permanent. On l'a sous nos yeux. Le miracle, Bob, c'est toi. C'est-à-dire que quand on voit vraiment, quand on rentre dans la complexité du corps humain, de l'humain, tu ne peux être qu'admiratif. Mais on a perdu cet émerveillement. On a perdu l'émerveillement de la nature. Moi, le miracle d'un soleil, d'un ciel magnifique, ou je ne sais pas, d'une plante qui pousse, ou de la germination, moi, ça me bouscule. Donc oui, le miracle, pour moi, il est tellement là, il est tellement évident, c'est qu'il est tellement présent qu'on ne le voit plus. Et nous, pour nous, le miracle, c'est voilà, est-ce que je vais avoir mon examen ? Ça sera un miracle parce que j'ai eu... Enfin non, c'est pas ça, le miracle. Moi, j'avais écouté un jour quelqu'un à qui on posait la question, je crois que c'était un prêtre à qui on posait la question, mais il est où Dieu ? Et je trouvais la réponse de ce prêtre assez intéressante. Il disait, mais Dieu, il est quand une petite fille va faire traverser un vieux monsieur ou quelqu'un qui va apporter ses aliments à une dame âgée qui ne peut plus sortir. Et en fait, toutes ces petites choses qui paraissent complètement désuées, qui paraissent complètement anodines, c'est peut-être là, finalement, qu'on doit retrouver le sens de la vie, finalement, la pierre philosophale et angulaire de la vie. C'est dans tous ces gestes-là, parce qu'on n'y fait plus attention. Quand on voit qu'on est submergé par une information négative sans cesse qui nous emmène, qui nous tire vers le bas, on n'a plus, on ne peut plus regarder ça. Une info ce matin, un truc de dingue, j'ai dit, il y a encore des gens comme ça. Il y a une petite fille qui perd un doudou dans un burger, un magasin de burgers, là. Et le mec vient le voir en disant, est-ce que vous avez retrouvé le doudou de ma fille ? Il dit, ben non. Donc, il passe sur les réseaux sociaux une annonce, si vous trouvez ce doudou, il y a un hamburger par semaine, gratuit pour vous, pendant la valade, etc. Il retrouve le doudou. Il y a trois jeunes qui sont en vacances et qui retrouvent le doudou, qui ramènent le doudou au magasin de burgers, enfin, au restaurant. Et le mec dit, je vous offre les burgers, il dit, non, non, vous prenez les 200 burgers, il y a 200 burgers, et vous allez les offrir à des gens qu'on aura besoin. J'ai trouvé ça génial. Et je me dis, c'est peut-être ça, finalement. Tout ça était en lien avec ce que j'avais vu dans le film, tu vois, et on a perdu ça. C'est-à-dire que, et ce que j'aime bien avec ton film, je te le dis franchement, c'est qu'en fait, il nous ramène à l'essentiel. Voilà, c'est ça qui est fou. C'est la question du sens, en fait. Pourquoi on est là ? Quel lien on va tisser entre nous ? On va où ? La question du miracle pose cette question de l'existence. À quoi sert-on ? Qu'est-ce qu'on vient faire ici ? Qu'est-ce qui se passe après ? Et qui on est. Toutes les questions que tu poses ici dans ton émission. C'est l'essentiel. Et regarde aujourd'hui les films qui marchent, on en parlait tout à l'heure en rentaine, les deux films qui marchent bien et qui ont dépassé le million d'entrées, c'est des films qui viscéralement posent la question du sens. Avec ce magnifique film. Je me souviendrai de vos visages. Je verrai toujours vos visages. Que j'ai vu qui m'a aussi voulu danser. Tout comme Les chemins verts, l'adaptation du roman de Sylvain Tesson. Ce sont des films qui, de toute façon, posent cette question-là, qui est une question centrale, mais qui, effectivement, que notre société matérialiste a complètement gommé. Aujourd'hui, on se lève pour travailler, on se couche et c'est tout. Et on parle à notre portable. Moi, je suis sidéré aujourd'hui de voir que, là, je viens à Paris pour te rencontrer, j'ai pris le métro. Mais vision d'horreur. Les gens, il faut qu'on le naît. Plus personne ne se regarde. C'est fini. C'est fini. L'homo sapiens du XXIe siècle, il est comme ça. Ça a peut-être baissé. Là, je me dis, non, ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Et on s'est fait happer. On s'est fait happer. J'ai vu un sujet avec un comédien hyper célèbre qui disait, mais c'est un enfer, Fabrice Luchini, qui disait, mais cet objet est diabolique. Il dit, même moi, je me suis fait happer. Il n'y a plus de sociabilité. Alors, ce soir, on va parler de sociabilité. On va parler de scientifiques qui ont travaillé. On va parler d'amour, parce qu'en fait, c'est ce qui ressort aussi du film. Et on va voir, regarder et regarder la bande-alance dans quelques instants. Je voulais juste saluer tous ceux qui sont arrivés, parce qu'ils sont nombreux, bien sûr, à être là. T'imagines bien. Comme d'habitude, vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux. Il y a Marie-Lou, il y a Denis Denis, il y a James Unkle, il y a Grosminé, il y a Luna, il y a Véronique, il y a Cédric, il y a Lysiane, il y a Enilogue Zero, il y a Alem, il y a Fabrice, il y a Laurent. Donc, vous êtes très nombreux et nombreuses. Partagez cette émission, parce qu'elle est en clair. Et c'est l'occasion pour vous de faire découvrir un média totalement libre, sans pub et indépendant. Ça, c'est rare de nos jours. Oh oui. Alors, on va recevoir beaucoup d'informations ce soir sur Jésus, sur la Vierge de Guadalupe et Maria Valtorta. Pourquoi ? Parce que ce sont des sujets qui m'intéressent. Et quand j'ai vu la bande-annonce que vous allez découvrir dans quelques instants, si vous ne la connaissez pas, vous allez comprendre pourquoi. Regardez la bande-annonce de Miracle de Pierre Bernarias. Personne, aucun cerveau humain n'a réussi à ce jour à écrire une oeuvre avec 750 personnages qui, par ailleurs, ont tous réellement existé. J'ouvre le livre, c'est authentique. Mon orgueil de scientifique a été totalement écrasé à ce moment-là. On est vraiment devant un objet impossible, têtu, qui n'arrête pas de parler. Il peut parler aux scientifiques, parce que ça leur est vraiment, vraiment destiné. Ce n'est d'origine ni minérale, ni végétale, ni animale. C'est 16 000 pages de cahiers, de manuscrits. C'est une caméra et c'est un micro qui a été plongé dans le temps et dans l'espace. C'est tellement vertigineux, tous nos repères volent en éclat. Or, on a de quand ? Les pros et les anti. Je ne vois pas l'intérêt d'être pro ou anti. On est scientifique ou on ne l'est pas. Je me suis souvent dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a une telle animosité visible contre le nacelle ? C'est bon, le jour et la nuit, c'est de tissu. Chaque élément est vérifié scientifiquement. On a toute l'époque depuis 2005 que la datation n'est pas fausse, elle est invalide. C'est quand même un ensemble de découvertes scientifiques absolument incroyables. Et ce n'est pas contestable, ce n'est pas contestable. Miracle, le film de Pierre Barnérias qui est mon invité ce soir dans cette émission pour évoquer ces événements qui sont absolument troublants. On va commencer par le sueur de Turin, dans lequel Jésus a été enveloppé. J'ai volontairement écrit des questions sous le sueur. J'ai dit, le sueur de Turin serait-il le linge dans lequel Jésus a été enveloppé ? Parce que tu sais qu'on n'a pas le droit au prosélytisme ici, on est une chaîne d'information, on est obligé d'avoir toujours le questionnement. Et je l'ai fait volontairement parce qu'en fait, on voit dans le film, et c'est ça où j'ai trouvé que le travail était intéressant, c'est que tu mets les deux camps, c'est-à-dire que tu montres aussi que l'Église elle-même a voulu décrédibiliser ce sueur. Alors, Van Couvlar, qu'on a vu tout à l'heure, explique pourquoi, donc je vous laisserai regarder le film. Mais ce sueur de Turin, il est quand même assez étonnant parce que, déjà, comment toi tu t'es dit, comment prendre la chose ? Parce qu'on a dit que c'était un vrai, après on a dit que c'était un faux. Pourquoi avoir eu l'idée de te replonger sur ce bout de tissu ? Très simple. Il n'y a pas un tissu au monde qui a été autant examiné. 500 000 heures d'analyse scientifique. C'est juste énorme, colossal. C'est le miracle le plus étudié de l'histoire du monde. Et c'est un miracle qui a été fait pour nous aujourd'hui, pour l'homme du XXe siècle et du XXIe siècle. Parce que c'est grâce à la technologie d'aujourd'hui qu'on mesure l'ampleur du miracle, le côté complètement fou. Et c'est ça qui m'intéressait. C'est-à-dire que j'avais en face, d'un côté, un objet qui pose question. Alors, oui ou non, datation, carbone 14. Il faut savoir qu'en 88, c'était terminé. Ce tissu, c'était un faux du Moyen-Âge. Bon, très bien. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir qu'il y avait quand même une trentaine de scientifiques, toutes religions confondues, mais qui étaient vraiment là à cause de la science, parce qu'ils étaient compétents dans leur domaine, qui ont passé quand même près de 400 000 heures à examiner toutes les techniques. Et puis, ça continue encore aujourd'hui. Donc, c'est ça qui m'a intéressé encore une fois. C'est vraiment qu'il y avait, je pense, qu'il n'y a pas un objet, un miracle, qui a été autant étudié qu'un seul de Thurin. Alors, ce bout de tissu, il pose de nombreuses questions. Il suffit d'avoir vu la passion de Mel Gibson pour comprendre que l'homme qui a été enveloppé dans ce tissu a souffert le martyr. Mais quand on parle de ça, on se dit, OK, donc, moi, on a tous eu une blessure, la plus petite qui soit, tu prends un linge, tu l'enlèves, elle est maculée de sang. Là, ce qui est absolument fou dans ce linge, c'est qu'on apprend que, ne serait-ce que si on reste trois heures, il y aura un sang coagulé. Le sang coagulé aurait dû être arraché, arracher des fibres, etc. Et donc, ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas d'arrachement. Ça, c'est un truc de fou. C'est comme si le corps, tout d'un coup, voilà, s'était décollé. Et c'est ce qui a dû se passer. Parce que, de toute façon, scientifiquement, on t'explique que ce n'est pas possible. C'est pour ça que c'est fou. Ce linge questionnera tout le monde, toujours. Parce qu'aujourd'hui, en plus, avec la technique dont on dispose, on mesure encore plus le prodige. Parce qu'effectivement, comme tu l'as très bien souligné, il n'y a aucun signe d'arrachement de particules de sang, de rien du tout. Et ce qu'on dit dans le film, c'est comme s'il y avait, tout d'un coup, le corps s'était évaporé, avait disparu. Bon, il est passé où ? Donc, c'est pour ça que c'est troublant. Parce qu'il y a des hypothèses. Donc, les chrétiens pourront dire, c'est le signe de la résurrection. D'autres diront autre chose. On n'en sait rien. En tout cas, c'est ça qui m'a intéressé en faisant ce sujet. C'est de poser des questions. Je pense qu'en posant des questions, on ouvre le débat et ça permet d'ouvrir une brèche dans notre société très fermée, très cartésienne. Mais non, non, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et c'est grâce, encore une fois, à la science qu'on a ce débat aujourd'hui. Bien sûr. C'est ça qui est fantastique. Alors, autre miracle, c'est que vous êtes là ce soir. Donc, merci de nous suivre. Maintenant, avec Pierre Bernerias, on vous parle bien sûr de ce film qu'on peut voir. Tu as des sorties un peu programmées de temps à autre. C'est ça, toutes les informations sur le site. C'est compliqué de sortir un film dans les salles. Moi, c'est mon cinquième film qui me sort en salle parce que depuis dix ans, comme tu le fais, j'ai bifurqué en me disant que le seul dernier espace de liberté, c'était vraiment les salles de cinéma. Donc, merci aux salles de cinéma parce que vraiment, ce film a un très, très bon accueil, tant au niveau des salles qu'au niveau du public. Donc, ce film, en fait, il est sorti le 10 avril et en fait, il continue. Il y a des salles qui le demandent. Il y a du public qui le demande parce qu'en fait, il marche uniquement grâce au bouche à oreille. Comme tu le sais, j'ai zéro moyen. Mais le meilleur, le plus beau des atouts, c'est le bouche à oreille. Et ça, grâce à lui, le film fait son joli parcours. Et maintenant, on verra bien, en fonction des demandes qu'on reçoit ici ou là. Et les salles, aujourd'hui, me demandent le film parce qu'ils voient bien que ça fait des entrées. Il faut savoir aujourd'hui, c'est l'univers du cinéma, 90% des films qui sortent en scène ne dépassent pas les 15 000 entrées. Et puis, des films qui ont entre 10 millions de budget, 500 000 euros d'avance sur recette et qui font 15 000 entrées, pas plus. Là, ce film qui est sorti vraiment en toute discrétion, en dessous des radars, on va dire, là, on a dépassé largement les 10 000 entrées. Alors, ce n'est pas beaucoup les 10 000 entrées, mais c'est déjà colossal pour un film comme ça. Oui, parce que c'est un film... Alors, je ne sais pas comment il est... D'ailleurs, je ne sais pas comment il est... Il est... Comment dire ? Programmer film de genre, film religieux ? Non, non, documentaire. Documentaire, tout simplement. C'est un documentaire long métrage. Surtout pas film religieux, mon Dieu. Non, c'est tout sauf un film religieux. Non, c'est un documentaire long métrage avec un point de vue. D'accord. Comme tous mes autres films depuis quasiment 10 ans. Et c'est ça qui est la magie de travailler, de faire du documentaire pour le cinéma, parce que t'écris ton film, il y a un vrai scénario avec un début, un milieu, une fin, des énigmes. On essaye de trouver un rebondissement pour tenir en haleine le spectateur. Et c'est ça qui est la magie du cinéma. Et puis en même temps, pendant une heure et demie, vous n'avez pas de téléphone portable, vous n'avez pas le petit qu'il faut les soigner. Voilà, vous avez le public pour vous et qui va pouvoir rentrer dans une ambiance. Et ça, c'est irremplaçable. Donc vraiment, merci encore une fois aux salles de cinéma pour continuer de faire vivre ce film. Parce que je vois, les retours que je reçois, ils sont bouleversants, sincèrement. Ce film touche les gens. Quelle que soit la religion ou l'absence ou l'agnosticité, peu importe. On sent vraiment que les gens sont questionnés. Et ça, ça m'intéresse. Je vais vous dire une chose. Alors, que vous soyez religieux ou pas, ou adepte d'une quelconque religion, le film, il vous laisse sans voix quand même. Parce qu'on est face à des scientifiques qui analysent les choses et qui vous disent mais c'est pas possible, ça dépasse l'entendement. On va regarder un extrait du film parce que le sueur a été grandement radiographié. Tu le disais, c'est le tissu le plus analysé au monde. On va regarder un extrait du film miracle de Pierre Bernarias et puis on en parle après. C'est justement sur la radiographie. Mais le plus étonnant sera la réaction de certains scientifiques qui vont analyser ce fameux négatif révélé par la photographie. Un membre de l'Académie des sciences, le professeur Yves Delage et son assistant Paul Vignon entendent démasquer la supercherie. Ils vont être retournés. Pour eux, aucun doute, ce linceul porte bien l'empreinte d'un crucifié, selon l'Antiquité romaine. Alors là, c'est intéressant parce qu'on est face à deux scientifiques qui veulent absolument débunker le truc en disant c'est bidon, c'est n'importe quoi. Et ils vont être face à quelque chose qui va les dérouter et ils vont admettre que c'est le linge d'un crucifié. Est-ce que finalement, c'est pas ça toute l'ambiguïté de la science ? C'est-à-dire que déjà partir avec un a priori ? Est-ce qu'ils partent avec un a priori ? En disant, c'est fake. Voilà, ils partent avec un a priori, mais on est tous porteurs. Je veux dire que c'est humain, je pense, d'avoir des a priori. Par contre, ce qui est humain également, c'est de dire, ben, on y va, je vais montrer que c'est un faux, et de dire, ben, non, il y a quelque chose qui ne va pas, ben, oui, puis au fur et à mesure, de dire, ben, je me suis peut-être trompé. Non, je pense que la réaction, elle est humaine. Quand il y a quelque chose de tellement incroyable, on a du mal à y croire, quoi. – Je te coupe, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand c'est énorme, en fait, on dit souvent qu'à information énorme, il faut une preuve énorme. – Sauf qu'on a basé toute notre société, quand même, sur cette date, 2023 ans, il y a quelqu'un qui est crucifié, et tout d'un coup, l'an zéro, l'an un, l'an deux. Parce que je trouve hallucinant, c'est aussi les gens qui vont à l'église, souvent, ou dans une mosquée, ou ailleurs, ce que tu veux, voilà. C'est souvent les mêmes qui te disent, mais c'est bidon, on sait n'importe quoi, sont religieux et vont quand même prier Dieu. Tu vois, c'est ça qui est... Alors après, je ne sais pas si la foi et la religion sont peut-être à dissocier, mais c'est ça qui est dingue. Et j'imagine que ces deux personnes, peut-être, avaient baptisé leurs enfants, ou avaient, tu vois, ce que je veux dire, et quand tu regardes ça, c'est ça qui est incroyable. Mais il y a ça aussi qui est incroyable, ce visage. Ce visage, en fait, il n'apparaît pas au départ. En fait, c'est un photographe, en fait, qui va faire... – C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Et c'est pour ça que ce linceul n'est pas d'origine humaine. – Oui. – On en est sûr à 100%. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu attendre l'arrivée de la photographie pour avoir ce visage. Vous vous imaginez à la plage de Secondo Pia, qui a pris la photo, le cliché, il a eu l'autorisation, et quand il a vu l'image, il a failli tomber par terre. En fait, c'est un négatif. Le linceul est un négatif. Et ça, on l'a vu, crasse. Donc, il a fallu attendre toute la technologie de la photographie pour découvrir ce miracle. Donc, ça veut dire que... Ça ne peut pas être d'origine humaine. Quand j'entends dire que c'est peut-être un grand artiste du Moyen-Âge, mais non. – Il n'est pas les Moyen-Âge, c'est impossible. – Mais non, ce n'est juste pas possible. Après, il y a tellement de choses, même l'histoire au niveau historique, comment ce linge est arrivé jusqu'à nous, rien que ça, déjà, ça devrait questionner tout le monde. – On apprend déjà qu'il chapait des incendies, des vols, etc. – Ce qui est le plus intéressant, et c'est pour ça que je l'ai mis dans la bande-annonce, et c'est ça aussi qui m'a interpellé, c'est de voir les réactions négatives qu'un linge comme ça suscite. Si ça avait été, je ne sais pas, un linge, ou on aurait été emballé, je ne sais pas, un pharaon, je ne pense pas qu'il y aurait eu de polémique. – Alors pourquoi, d'après toi, pourquoi il y a cette polémique ? – Parce que… – Est-ce qu'on veut casser le catholicisme ? La chrétienté ? – Non, je n'ai pas d'explication, mais c'est l'explication de voir que des personnes ont eu un regard très critique sur le Saint-Sueur, en disant, c'est n'importe quoi, qu'il y a eu des incendies, il y a eu des attentats. On a essayé de faire disparaître cette relique, mais pourquoi ? Il est où le mal ? Au contraire, c'est un objet archéologique, on va essayer de l'étudier, mais d'avoir justement cette irruption du mal dans l'examen de cette relique sainte, enfin de cette relique quand même très mystérieuse, c'est ça qui m'a interpellé également. On n'a jamais vu autant de réactions négatives, hostiles, alors que normalement, ça devrait être juste un débat entre scientifiques en disant, tiens, on va essayer ça, on va essayer de comprendre. Mais là, on sent qu'il y a un clivage, il y a un vrai clivage. Est-ce que ce clivage, il vient parce que Jésus est un homme déjà qui a existé, dont on a la trace, et qui, en fait, pose les questions, met le doigt sur la question principale. Qui suis-je ? C'est juste ça, le truc, il est là. Et vous qui suis-je ? Ce n'est pas anodin que ce miracle arrive au XXe siècle, où effectivement, tu es obligé de faire une émission pour essayer d'éveiller les gens à autre chose qu'à leur casse-croûte. Ce n'est pas rien. Donc, voilà, c'est ça, moi, qui m'a plu à travers surtout le linceul de Turin, c'est d'essayer de questionner tout le monde. parce que c'est vrai qu'on est dans une société, je parle de la société européenne, mais où il n'y a plus beaucoup de repères. On est en 2023 après Jésus-Christ, très bien, soit il a marqué la chrétienté, ça a été vraiment, je veux dire, qu'il a divisé. Et aujourd'hui, il est encore source de division parce que, regardons ce qui se passe, je veux dire qu'il y a quand même un anticléricalisme que je peux comprendre aussi. Parce que, franchement, l'Église, elle aurait dû disparaître depuis 2000 ans, mais l'Église est toujours là. Et aujourd'hui, on a ce linceul qui est quand même qui est saisissant. Parce que, mettons de côté la religion, le bonhomme est incroyable, le linceul est incroyable, tout ce qui entoure ce bonhomme est incroyable, c'est ça qui est fou. Et je vous dis, moi je ne suis pas du tout une grenouille de bénitier, je ne vais pas à l'Église, etc. Comme tu le dis, l'Église a montré des facettes qui m'ont un peu repilé. Mais je me dis, je te l'ai dit, à Rondeur d'Emission, j'ai envie de plonger dans la théologie parce que le mec me fascine, j'adorerais le rencontrer. C'est-à-dire que si le premier mec que je veux rencontrer une fois que je serai là-haut, si jamais il y a un à-haut, c'est il est où, Jésus ? Je veux lui parler. Ressus, il est où, Ressus ? Je veux lui parler. Je vais te montrer une image qui est un peu difficile et vous allez comprendre. Dans la passion du Christ de Mel Gibson, la passion, je me souviens que Mel Gibson avait été totalement défoncé par les critiques, etc. parce qu'il montrait un calvaire absolument presque insoutenable et il avait sa vérité dans le film. Il y a, à partir du Saint-Suaire, un sculpteur qui a fait cette sculpture. Voilà, ça montre tous les impacts de ce fouet à crochet qui a, à chaque fois qu'on lui donnait un coup avec celui-ci, arraché la peau de Jésus. Je suis toujours, c'était lors d'une exposition à Salamanque, c'était en Espagne, je me dis comment, 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 Pierre, on a pu faire souffrir un homme de cette façon ? Les Romains, ils n'étaient pas tendres à l'époque. Je trouve ça absolument crucifiés à longueur de jour et de nuit et on y allait. C'est vrai que c'est d'une barbarie sans nom. Dans le film, il y a un psychologue qui dit mais jamais un homme n'aurait autant souffert parce qu'à la fois de l'injustice, parce que vraiment, Jésus de Nazareth, quand on lit sa vie, il était là que pour faire le bien. Il a ressuscité des gens, il a guéri des lépreux, il était là juste pour dire aimez vos ennemis, ce qui n'est pas rien. Je pense que c'est aussi une phrase qui est unique dans l'histoire de l'humanité qu'il y a un inquiet qui vous dit aimez vos ennemis et là, le châtiment qu'on lui réserve, il est juste, ça dépasse l'entendement. Un moment dans le film, tu dis que c'est la plus grande erreur judiciaire de l'histoire humaine. Bah oui, parce qu'on le savait innocent, il a quand même été condamné. Alors maintenant, est-ce que oui ou non, c'est bien le linge qui a enveloppé le corps du Christ ? Bah voilà, c'est la question que pose le film et dont on essaye de donner une réponse à la fin. Alors Yves, je ne vous dévoilerai pas, je ne spoilerai pas bien sûr le film parce que ce serait dommage, parce que j'aimerais être finalement à votre place et le découvrir si vous ne l'avez pas encore vu. Parce que quand on le découvre pour la première fois, le film, on est assez scotché. Je te propose de revenir dans quelques instants pour évoquer la Vierge de Guadalupe. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne le savent pas et qui viendraient de prendre l'émission en cours de route, Mirac, c'est trois volets. C'est bien sûr le linceuil dont on vient de parler, c'est la Vierge de Guadalupe que vous allez peut-être découvrir. On en avait fait une émission ici avec Patrice Marty à l'époque qui est passionnée par ce linge et on finira par Maria Valtorta, enfin on finira. Non, parce qu'il y a un autre volet quand même que je voudrais évoquer, c'est un peu le mal que tu évoques aussi dans le film. Mais avant cela, je vous rappelle que BTLV, ce n'est pas que du clair, c'est aussi des émissions en crypté que vous pouvez retrouver sur btlv.fr. Il y a pléthore d'émissions, certaines avec Pierre Barnaria, avec beaucoup, beaucoup d'invités que vous n'entendez pas ailleurs, que vous ne voyez pas ailleurs parce qu'on ne s'interdit rien. La preuve, on est revenu sur un fait, l'homme au masque de fer parce qu'il y a la version bien sûr hollywoodienne avec le frère jumeau du roi, mais il y a peut-être notre versant et en tout cas, c'est ce qu'on vous propose avec Jean-Patrick Portal, regardé extrait. On sait seulement que le masque de fer, ça devait être probablement un personnage illustre de son époque ou en tout cas, qui aurait pu être facilement reconnu par un certain nombre de personnes de la cour, ce que faut être objectif. On tourne autour du roi dans cette nature. Et puis évidemment, il y a la fameuse hypothèse du fait que finalement, cet homme au masque de fer aurait pu être peut-être un frère de Louis XIV et voire même un frère jumeau. Ça a été une des hypothèses. D'où le fait que pour éviter que tout le monde reconnaisse Louis XIV à travers ce personnage, on lui aurait mis un masque de fer. C'était vraiment quelque chose de top secret. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut vraiment voir que le masque de fer, c'était quelqu'un qui ne devait pas exister, dont le nom ne devait jamais être prononcé et dont personne ne devait voir le visage bien évidemment et surtout, personne ne devait lui parler. Et s'il se mettait à parler à quelqu'un, l'ordre avait été donné de le tuer si jamais il révélait son nom. L'homme au masque de fer, le mystère qui entoure cette histoire est absolument incroyable. Et alors là, ce n'est qu'un pan, qu'une théorie parce qu'il y en a d'autres théories et notamment un frère jumeau mais pas comme on l'entend au sens propre. Et juste, découvrez l'émission avec Jean-Patrick, c'est juste incroyable parce que je vous rappelle quand même qu'il y avait deux branches qui pouvaient accéder au trône de France. Il y avait les Bourbons et il y avait une autre branche et voilà. Donc tout ça, vous le découvrirez si vous êtes abonné à BTLV. Ceux qui l'aiment l'écoutent pour savoir ce qu'il va dire. Ceux qui ont peur l'écoutent aussi pour savoir ce qu'il va dire. Bob vous dit toute la vérité. C'est en clair le mercredi. Nous sommes avec Pierre Barnarias pour son film Miracle. La Vierge de Guadeloupe dans un instant. Je voudrais juste vous signaler qu'on a repris le chemin des Masterclass et qu'il y en aura une le jeudi 15 juin à 20h. Apprenez à vous libérer des mémoires karmiques et transgénérationnelles avec Françoise Nallé. C'est une intervenante de BTLV régulière et elle vous propose le retour de ces Masterclass qu'on avait abandonnées. On a décidé d'y revenir parce que vous nous l'avez demandé. Donc voilà, c'est une Masterclass. Vous pouvez vous inscrire sur btlv.fr ou alors tout simplement avec le lien que Noémie va vous mettre dans le chat. La Vierge de Guadeloupe mon Pierre. La voici. Brièvement, raconte-moi l'histoire parce que c'est juste un truc de dingue quand même. Il faut revivre. Nous sommes en 1531. Les colons espagnols sont passés par là. Il y a eu un jeune Indien fraîchement converti au catholicisme qui est la Vierge et la Vierge et la Vierge va lui demander un truc incroyable en disant écoute, va voir ton évêque, je veux qu'il me construise ici une église. Alors lui, il dit écoutez, je pense qu'il faut trouver quelqu'un d'autre. parce que je ne suis pas déjà le bon personnage indien. Il parle en aztèque, donc c'est un peu difficile pour se faire comprendre. Il y va quand même et puis il revient parce que personne ne va me croire. Et la Vierge le rassure. Il dit écoute, tu vas dans le champ d'à côté, tu verras, il y a des fleurs, tu lui apportes les fleurs et comme ça, il sera convaincu parce qu'il y a des fleurs qui ne poussaient pas. On est le 12 décembre, exactement, 12 décembre 1531. Donc effectivement, il va dans ce champ avec un déclavierge et là, il découvre des roses magnifiques. C'est incroyable. Donc il découpe les roses, il les met dans son pan de chaud. Il retourne au village, il y a quand même 4h, 5h de marche et il tamponne à la porte. On finit par lui ouvrir parce qu'au départ, c'est qui celui-là ? Et puis, donc il rentre et là, il laisse tomber les roses au pied de l'évêque. Il y avait plusieurs personnes, on en est sûr. Et là, l'évêque, il tombe à genoux, non pas à cause des roses, mais parce que sur son manteau, c'est-à-dire sur son pan de chaud, apparaît ça. Apparaît la photographie d'une femme enceinte, métisse. Donc c'est comme si c'était Coda Color qui était à l'époque en 1531. Je clique, clique, cliché. Et là, il est foudroyé et il se met à genoux. et c'est de là que part ce fameux cette vénération pour cette femme métisse qui va transformer de l'intérieur les États-Unis d'Amérique. C'est énorme parce qu'il y a une... le simple fait que cette femme soit apparue au Mexique et qu'il va être vénérée par des millions de Mexicains. Il faut savoir que chaque année à Mexico, c'est 7 millions de personnes, c'est le plus grand pèlerinage au monde, je ne l'ai jamais vu, qui viennent à genoux parfois pour rendre hommage à cette femme qui a fait des quantités de miracles et qui continue aujourd'hui de questionner la science. Donc on revient forcément à ce bout de tissu fait en fibre végétale, en fibre d'algave qui aurait dû disparaître au bout de 5 ans parce que ça se détériore. Sauf qu'on sait que le tissu qui est autour, puisqu'ils ont remis du tissu autour, lui qui est plus jeune, lui il disparaît, c'est-à-dire qu'il se fatigue alors que le descendant lui-même et le tissu qui abrite le descend ne disparaît pas, il reste intact. Ça c'est un truc de malade. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu aussi que la fibre n'était pas colorée. Enfin, c'est... Honnêtement... Non, et puis au niveau de la pigmentation, c'est-à-dire quand vous avez un prix Nobel, donc c'est pas un petit bricoleur comme dit très bien comment s'appelle le théologien dans le film, quand vous avez un prix Nobel Richard Kuhn qui examine, qui essaye de comprendre d'où viennent l'origine de ces pigments, c'est d'origine ni minérale, ni végétale, ni animale. Donc là, vous êtes en face également d'un grand, grand mystère. On n'a pas la solution. On ne sait pas comment s'est formée cette image. et non seulement on ne sait pas comment s'est formée cette image, mais en tout cas, ce qu'elle représente avec un manteau, avec des étoiles, avec des yeux un petit peu entrouverts, pareil, ça a été encore une fois un objet qui a été scruté, analysé par des scientifiques du monde entier et notamment par un scientifique qui a passé toute sa vie à essayer d'examiner les petites deux centimètres carrés de l'œil. Alors justement, à propos de l'œil, parce que ça, moi je veux bien à un moment donné être le plus rationnel du monde. Mais là, là tu ne peux pas. Là tu ne peux pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des ophtalmologistes du monde entier qui sont venus. Qui sont venus. Il faut imaginer la situation. Oui, vas-y, vas-y, raconte-la. Il faut imaginer la situation. Donc vous avez cette tunique qui est exposée dans l'église qui est protégée par une grippe enfin du verre parce que voilà pour la protéger du toucher et parfois il y a des ophtalmologistes qui ont l'autorisation de grimper sur une échelle pour aller quoi ? Pour aller regarder avec leur appareil à l'intérieur de l'œil. Donc c'est juste c'est à mourir de rire. Vous allez regarder à l'intérieur d'une... Et en fait... C'est comme si sur votre t-shirt vous alliez regarder l'œil de monsieur propre qui est décidée. Et c'est vrai que de voir ces scientifiques faire ce geste moi ça m'a vraiment fait rire. Parce qu'il faut y aller quand même. Et en fait ils ont été complètement bluffés parce que tous les ophtalmologues qui sont allés regarder est-ce qu'il y a dans l'œil de cette madone qui a les deux yeux un petit peu entre-ouvert ils ont constaté que voilà il y avait... C'était vivant à l'intérieur. Il y avait l'iris on voyait des choses et ça réagissait la lumière qu'on voyait des vaisseaux c'est juste bluffant. Parce que ça c'est pareil c'est fou J'aimerais bien le... Mais Pierre mais moi j'apprends ça il devrait y avoir mais la science devrait prendre l'ange l'étudiant parce que là ça dépasse ce qu'on peut tout imaginer c'est comme si votre t-shirt qui est imprimé avec Luke Skywalker si vous voulez quand on passe la lumière devant l'œil de Luke Skywalker bouge on voit qu'il y a un mouvement de l'iris J'aurais bien aimé avoir une caméra j'étais frustré parce que la première chose que j'aurais demandé c'est de mettre une petite caméra pour aller filmer justement pour regarder ce que voit l'ophtalmologue mais oui c'est bluffant c'est bluffant tous les témoignages tous les ophtalmologues qui ont pu avoir l'autorisation d'aller regarder à l'intérieur des yeux de cette femme métisse ont tous été bluffés Alors il y a une question que je voulais te poser parce qu'elle vient de Christophe qui dit des scientifiques qui sortent d'où et de quel courant ça c'est toujours ce qu'on peut Alors c'est des scientifiques qui sont vraiment pris pour leur objectivité pas leur objectivité mais leur connaissance il n'y a aucune aucune religion ils ne sont pas affiliés au catholicisme ou peu importe non ils sont vraiment venus dans un but de comprendre donc je ne pourrais pas dire de quelle nationalité de quelle religion mais il y a eu plein de nationalités d'ailleurs il y en a pléthore enfin je veux dire que Didier Van Kovlart qui a bien connu et examiné et rencontré des gens sur place il a rencontré des scientifiques de haut vol Comment toi tu as justement choisi ton casting comment tu as fait ton casting pour le film parce qu'il y a beaucoup de scientifiques beaucoup de chercheurs qui travaillent ça a été facile de dire je fais un film sur le linceul sur la vierge de Guadalupe et sur Marie-Ève le Torta pour avoir des gens Oui ça a été facile pourquoi ? parce que c'est encore une fois il y a des scientifiques de haut vol qu'on ne peut pas remettre en cause c'est à dire qu'ils ont un background qui est très enviable comme un prix Nobel ou comme les 33 scientifiques du Sturbe mais là pareil sur Guadalupe il y a beaucoup de scientifiques qui sont allés examiner cette fameuse thilma donc non c'était relativement facile et surtout il y a eu pas mal d'écrits il y a eu pas mal de livres qui ont été écrits donc moi j'avais une documentation qui était très riche et je me suis c'est vrai que quand vous commencez à rentrer dans ces miracles vous avez du mal à en sortir tellement c'est prodigieux et j'avais la chance d'avoir un écrivain qui a un vrai talent pour raconter des histoires et en plus Didier c'est plus qu'un écrivain c'est vraiment quelqu'un qui se passionne et qui a l'art de raconter les vraies histoires et en plus il a la rigueur du scientifique la rigueur du journaliste c'est à dire que c'est vraiment quelqu'un qui va chercher des faits et qui va pas chercher à raconter c'est comme ça que j'ai bâti ses ouvrages et à raconter c'est que pour moi c'est un très très grand reporter parce qu'il pose des questions que bon nombre de journalistes ne posent pas justement Didier Van Couvlart on va le retrouver puisque tu nous as apporté des extraits et on va le retrouver alors là on apprend un truc aussi je vous assure si j'avais des cheveux il tomberait pour vous dire donc voilà c'est comme ça on apprend des choses incroyables sur l'image elle-même et sur ce qu'elle comporte regardez et on discute avec le réalisateur de Miracle juste après La présence des roses finit par faire qu'il accède jusqu'à l'évêque et là il veut offrir les roses et l'évêque tombe à genoux parce que sur sa tunique est apparue une image de la vierge devant témoin alors ça pourrait n'être que une jolie légende s'il n'y avait pas toujours cette tunique de Juan Diego sur laquelle est imprimée cette image 5 siècles ont passé la tunique est toujours là et avec des mystères qui s'épaississent et une présence qui fait fléchir des millions de genoux alors il n'a pas parlé parce que je vais le raconter quand même de ce que comporte cette image et alors là ça m'a bluffé encore une fois cette image elle a des étoiles voilà qui sont la tunique comporte des étoiles et raconte-moi ce qu'elles font ces étoiles parce que ça dépasse l'entendement là aussi en fait ces étoiles forment la constellation au moment à la fameuse date du 12 décembre 1531 en fait ces étoiles forment la constellation qu'il y avait à l'époque au moment au-dessus de la tête du jeune indien et ça je ne sais plus quel chercheur s'est rendu compte de ça et c'est vrai effectivement c'est bluffant on l'a reconstitué avec des images de synthèse waouh donc en fait il y a un codage un codage un cryptage cette tunique cette photo est cryptée et il y a un sens donc on ne sait pas exactement le sens mais en tout cas ces étoiles n'ont pas été positionnées par hasard par hasard et alors ça c'est vrai parce qu'en fait avec les appareils d'aujourd'hui on peut reconstituer le ciel de l'époque Jean-Pierre Luminé que je recevais ici il n'y a pas longtemps on l'a fait pour Van Gogh et sa nuit étoilée donc voilà mais ce n'est pas tout ces étoiles ces étoiles voilà forment une partition de musique donc ça c'est encore une fois on est mais quand tu la mets sur le côté mais ce que je trouve fascinant c'est que là je vais vous rendre hommage aux scientifiques parce que quand même pour avoir décrypté ça pour avoir capté ça et puis on a les preuves je veux dire qu'on les montre dans le film pour avoir découvert que toutes ces étoiles formaient une partition de musique il faut quand même avoir un peu de réflexion et vraiment s'intéresser de près à cette tunique mais ça veut dire finalement que le linge était véritablement blanc a été vraiment scruté c'est à dire que l'image a été scrutée et qu'il y a des gens qui se sont posés de nombreuses questions telles que tu je pense que le linge il a fasciné il a fasciné il fascine encore il continue de fasciner bien sûr surtout avec les attentats qu'il a subis dont il a été dont il a survécu à chaque fois comme je ne sais pas l'attentat à l'acide chlorhydrique ou à la bombe enfin c'est juste c'est juste incroyable et ça continue effectivement de soulever pas mal de questions mais c'est ça qui est bien c'est qu'encore une fois ce film il est là pour questionner il n'y a pas de réponse chacun se fait sa réponse chacun enfin ça touche les gens en fonction de sa croyance ou pas mais l'idée c'est de rentrer dans le merveilleux moi c'est ça qui me moi j'ai l'impression d'avoir dix ans quand je regarde quand j'ai découvert un petit peu tous ces miracles parce que j'étais fasciné comme ça quand je les avais je me suis dit c'est pas possible c'est pas possible la forme une partition mais j'y crois même pas elle a été jouée d'ailleurs la partition elle a été jouée par un orchestre symphonique dans le film vous allez découvrir la musique et alors c'est joli en plus c'est ça qu'il faut c'est magnifique c'est pas du Bartok ou de notre part dans tous les sens donc on est sur quelque chose quand même qui s'écoute donc mais moi la question que je me pose quand même c'est c'est pourquoi et qui sont qui sont Jésus qui sont la Vierge de Guadalupe c'est à dire que c'est je te dis cet après-midi j'ai passé une heure dans un bar à discuter avec avec Jean-Patrick Portal qui est venu enregistrer l'émission ici qu'on a vu tout à l'heure dans le masque de fer j'ai dit mais Jean-Patrick j'ai dit mais qui sont ces gens en fait qui sont ces figures et puis qui tout d'un coup apparaissent à nouveau il y a eu plein d'apparitions mariales qui posent question mais c'est quand même d'abord elle fait partie d'une des rares reconnues par le Vatican ça c'est pas très important mais surtout ce qu'on peut voir et ça ce sont des faits c'est l'influence que cette apparition a eu notamment sur le sur le comment s'appelle sur la population américaine parce que les latinos américains qui représentent une des composantes assez importantes aux Etats-Unis qui est quand même aux Etats-Unis qui est quand même un pays marqué par le protestantisme qui est très binaire c'est blanc c'est noir elle arrive c'est une femme métisse c'est une femme métisse donc c'est une femme qui est dans le compromis et en fait on se rencontre et ça en lisant des livres très intéressants que comment de l'intérieur cette vénération de cette femme métisse a transformé le protestantisme originé en quelque sorte des Etats-Unis grâce à cette femme qui est dans le compromis donc c'est ni blanc ni noir on fait avec et ces latinos américains qui sont l'une des composantes les plus importantes aujourd'hui des Etats-Unis encore une fois il y a eu une influence qui était juste et qui s'est ressentie concrètement dans la mentalité américaine et ça quand vous rentrez quand vous découvrez au fur et à mesure l'impact qu'a eu cette femme au niveau encore une fois des Etats-Unis il faut voir avec les Indiens les Etats-Unis enfin les Indiens sont en des réserves aux Etats-Unis alors qu'en Amérique latine les Indiens enfin je veux dire que c'est l'une des composantes ils sont encore là et c'est ça moi qui m'a au niveau géopolitique également de voir comment cet impact de cette Thilma de Guadalupe a transformé de l'intérieur des populations entières et dans le bon sens dans le bon sens encore une fois et puis le pied de nez quand même fait à la population espagnole quand même parce que mine de rien c'est un Indien qui reçoit le message c'est ça que tu le disais il parle aztèque etc et on sait très bien que les Espagnols ont imposé la chrétienté le catholicisme dans ces pays là et ce qui est hallucinant et je comprends le môme qui dit non non mais madame prenez quelqu'un d'autre parce que là ça risque ça va pas le faire ça va porter des ennuis donc voilà et que ce personnage et l'intelligence je veux dire viens avec les roses tu vas voir déjà ça va interpeller parce qu'on est en hiver on rappelle qu'on est en hiver qu'il y a des roses alors je sais pas à part s'il y avait une serre mais les roses en hiver elles sont rarement là donc le message il est touchant c'est le plus petit qui est choisi c'est ça le plus petit la plus petite case qui est choisie pour devenir le porte-étendard quand même de tout un pays de tout un continent c'est pas un continent sud-américain et encore une fois pour avoir tourné en 2013 2014 et récemment au Mexique c'est bluffant moi j'ai été bouleversé par cette sincérité cette foi et cette foi des latinos-américains qui se retrouvent tous là-bas dans une fête incroyable c'est la madone c'est la mama c'est ça et c'est impressionnant c'est vraiment impressionnant et là de voir comment elle a pu fédérer derrière elle quasiment tout un continent et de transformer de l'intérieur une mentalité américaine qui est quand même assez brutale où il n'y a pas encore une fois c'est une dichotomie entre le bien le mal le rouge et le noir il n'y a rien d'autre marche ou crève ça je te confie c'est l'Amérique donc voilà t'as l'Amérique du Nord comme on la connait et qu'elle nous est vendue en plus eux ils sont complètement d'accord avec ça c'est-à-dire que tu marches ou tu crèves donc il n'y a pas de compassion aux Etats-Unis on parle ce soir avec Pierre Berné-Riaz de son film Miracle qui je vous le rappelle évoque trois sujets forts qui ont un lien fatalement on verra d'ailleurs que ce lien est visible avec Maria Walter Tach c'est le troisième volet que l'on va aborder dans quelques instants qui est une mystique qu'on avait déjà abordé ici avec l'un de tes intervenants sur BTLV personnage qui passe 20 ans au lit donc voilà et qui n'est pas pour dormir vous allez voir qu'elle va écrire des choses avant d'y revenir je voudrais vous rappeler que BTLV fait son grand retour avec les rencontres du mystère et de l'inexpliqué neuf deux jours d'e-conférences 10 et 11 novembre 2023 les réservations seront bientôt ouvertes le 20 juin comme vous le voyez Patricia Daré Patrice Marti Jocelyn F. Keller Bleuhead Dillot Egon Kragel Annel et Anton Parks Pascal Lafargue Jean-Patrick Portal David Gallet 10 spécialistes que vous connaissez qui viendront nous parler de leur spécialité de leur univers c'est le grand retour parce qu'effectivement avec la Covid etc on avait arrêté les événements présentiels parce qu'on nous l'interdisait et puis il y a beaucoup de gens qui avaient peur et bien j'espère que vous serez nombreux on est ravis en tout cas de vous savoir à nouveau parmi nous les 10 et 11 novembre donc ouverture des réservations le 20 juin OVNI phénomènes paranormaux société secrète Big Brother mystère des pyramides en exclusivité sur le web Bob vous dit toute la vérité celles de ses invités et oui et ce soir mon invité c'est Pierre Barnérias Pierre on va évoquer ce personnage regardez Maria Valtorta 1897 1961 donc c'est une femme contemporaine parce que 1935 elle est morte 4 ans avant que j'arrive sur cette terre mais c'est une femme moderne c'est à dire qu'en fait c'est absolument incroyable on aura d'ailleurs un extrait tout à l'heure de ton film où c'est une actrice qui joue qui joue Maria Valtorta et on voit qu'on n'est pas on n'est pas au Moyen-Âge quoi donc Maria Valtorta là aussi Pierre gros morceau quand même gros morceau mais parce que parce que c'est en plus ça nous touche particulièrement parce que c'est c'est au 20ème siècle c'est ça c'est une femme qui est clouée dans un lit quand même qui est malade qui est handicapée et qui va avoir des visions et elle va tout noter sur un cahier tout noter il faut imaginer déjà rien que d'écrire je ne sais pas d'écrire 15 000 pages 15 000 pages mais attention 15 000 pages sans aucune rayure c'est ça aucune rature aucune faute voilà je ne sais pas si tu te souviens mais quand tu écris juste une page aujourd'hui quand je veux remplir un truc avec un stylo déjà tu vois on ne sait plus le faire on ne sait plus le faire mais à l'époque quand même même déjà à l'époque quand tu regardes comment écrivait Victor Hugo et autres il y a plein de rayures je me suis amusé à aller regarder ce qu'avaient fait les grands écrivains mais là 15 000 pages avec 700 personnages et surtout elle raconte une histoire dans le désordre c'est à dire qu'en fait elle a eu les visions de la vie de Jésus de Nazareth il y a 2000 ans et elle raconte tout et moi quand j'ai commencé à regarder à lire ses écrits là c'est le réalisateur qui parle je me suis dit mais le scénario est écrit c'est à dire qu'à chaque fois j'étais dans un film c'est à dire que j'avais non seulement le lieu j'avais les couleurs j'avais le son j'avais dans les personnages j'avais des dialogues mais donc les dialogues étaient incroyables d'une authenticité enfin on avait l'impression d'être au 20ème siècle mais avec des dialogues qui ont 2000 ans quand même et c'est fascinant sincèrement c'est fascinant et là je me suis dit oui ça c'est et il y a eu plus de attendez-vous plus de 25 000 faits historiques botaniques astronomiques qui ont été répertoriés encore une fois par des scientifiques il y a deux polytechniciens il y a une personne qui a consacré 40 ans de sa vie pour essayer de vérifier sur place si ce qu'elle racontait avec ses visions sur place elle découvrait enfin la réalité était bien bien en phase avec son avec son écriture 25 000 faits historiques économiques tout ce que vous voulez botaniques qui sont vérifiés sur place ça représente du travail et oui en fait tout correspond parce que l'idée c'était de dire mais attendez c'est une farfelue 750 personnages tu peux pas être farfelue 750 personnages il n'y a aucun roman qui a 750 personnages je suis complètement d'accord sauf que ben voilà quand tu es face à quelque chose qui dépasse l'entendement ben tu es obligé de dire bon ben c'est pas possible donc il y a autre chose donc on va retrouver d'autres et en fait au bout de 40 ans d'analyse ben on est obligé de dire que ouais il y a enfin tout coïncide c'est à dire que c'est comme si elle avait reçu effectivement non seulement elle avait vu elle avait vu avec ses yeux toute la vie de Jésus de Nazareth il y a 2000 ans mais en même temps elle avait entendu tout le son elle avait même les odeurs finalement c'est j'ai passé un visio de ce sujet je disais j'avais marqué Maria Voltorta la rapporteuse de la vie de Jésus parce qu'en fait c'est un reporter elle voit et c'est ce qui est assez troublant d'ailleurs dans son histoire c'est qu'elle dit pas j'ai des visions c'est à dire qu'en fait elle y est c'est à dire qu'elle est c'est un troisième oeil c'est une caméra cachée non c'est une caméra c'est vraiment on est quand vous lisez les écrits donc on est c'est la caméra on est dans un film c'est à dire que vous avez vraiment l'impression qu'elle vous raconte un film avec le décor les mises en scène les dialogues qui sont vraiment des dialogues bluffants authentiques enfin je veux dire que parfois quand vous voyez comment Judas interpellait Jésus avec les dialogues entre les apôtres en plus c'est des dialogues tellement humains tellement vrais vous dites mais oui ça s'est passé comme ça et quand vous comparez en même temps ces dialogues qui ont eu lieu avec les récits en fait qui ont été codifiés par l'église avec les évangiles vous mettez en parallèle les deux les deux se complètent c'est à dire que vous avez dix fois plus de détails dans les écrits de Val Torta que dans les évangiles les quatre évangiles qui ont été retenus par l'église mais c'est voilà ça donne une autre couleur ça donne une autre dimension et ça donne vraiment un sentiment d'une réelle présence quand je dis ça c'est parce que on a l'impression qu'on est sur place moi en tout cas c'est ce que j'ai ressenti non pas parce que je suis un mystique non c'est parce que le décor est tellement bien positionné c'est que vous êtes dans le film les personnages sont à côté de vous parce que c'est superment bien décrit donc on imagine facilement ce qui a pu se passer il y a 2000 ans elle va donc ça dure quoi 5 ans je crois c'est ça c'est ça c'est 5 ans durant ces 5 années elle va donc écrire 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 est-ce qu'elle a un contact avec Jésus est-ce qu'elle elle communique c'est Jésus qui lui dicte c'est ça voilà parfois oui bien sûr comment j'ai vécu ça comment j'ai fait ça c'est un truc du monde on sait pas comment elle a été perçue à l'époque c'est-à-dire qu'on est tu le disais au 20ème siècle enfin fin 19ème et puis 20ème siècle 43 43-47 et donc on est dans une ère moderne même si on vient de vivre un cataclysme à l'échelon mondial comment elle est perçue est-ce qu'on en parle à l'époque est-ce que tu t'es renseigné sur le personnage sur le personnage non je me suis pas renseigné enfin je me suis pas renseigné sur comment ça avait été perçu ce que je sais c'est que l'église dans un premier temps on dit oh là là c'est n'importe quoi c'est encore une mystique comme le padre Pio qui a été dans un premier temps blacklisté et maintenant c'est un saint donc voilà donc je pense que voilà de toute façon l'église a besoin du temps il a besoin du temps de la réflexion il faut peut-être 30 ans 40 ans 50 ans et puis dans un siècle peut-être on dira bah oui c'était vraiment vrai quoi mais peu importe moi c'est pas ça qui m'intéressait c'est encore une fois d'avoir le regard et les questionnements et les réflexions des scientifiques qui ont analysé tous ces écrits c'était ça qui était intéressant mais non je me suis pas renseigné de savoir comment ça a été mis à l'index à un moment donné à l'église en disant oh là là parce qu'en fait la communauté religieuse qui a recueilli un petit peu qui était là pour superviser tous ces écrits elle est tellement emballée qu'elle a tout de suite publié et il fallait dans l'église tout est très procédural il y a différentes étapes que forcément cette communauté n'a peut-être pas respecté donc du coup ça a été allez stop on arrête tout on va prendre son temps il y a quelqu'un qui dit finalement c'est Véronique qui dit c'était une médium cette dame en fait c'était une médium mais avec un comment dire un écran large en tout cas voilà c'est juste oui alors je sais pas parce que moi une médium je sais pas trop ce que c'est qu'une médium quelqu'un qui canalise sauf qu'elle a canalisé Jésus-Christ en fait c'est ça oui et puis surtout elle canalisait c'était un écran géant elle a canalisé l'époque en fait la période l'époque et surtout elle a rentré dans les personnages elle a rentré dans la personnalité des gens encore une fois il faut lire parce que je peux pas c'est pas pour vous forcer mais il y a beaucoup de tomes je crois il y a 10 tomes c'est ça donc elle a été elle a écrit il faut pas se décourager parce que c'est vrai que les tomes sont un peu c'est costaud mais une fois que vous êtes dedans je pense que vous avez du mal à en sortir et c'est vrai que c'est ça qui m'a qui m'a interrogé parce que quand j'ai rencontré des gens qui ont changé de vie avec en lisant ses écrits parce que c'est vrai qu'on est vite à paix moi je suis pas qui suis pas un grand lecteur j'ai lu deux tomes assez rapidement mais je n'ai lu que deux tomes il y en a 10 il y en a 10 il y en a 10 mais ouais en fait il faut faire l'expérimentation il faut lire pour essayer de se rendre compte qu'on est dans quelque chose sincèrement de supranaturel tant la description est minutieuse en fait ce sont la multitude de détails qui rend l'écrit hyper vivant parce qu'encore une fois vous êtes vous êtes en lieu et place vous êtes vraiment plongé il y a 2000 ans vous venez 2000 ans en arrière et comme c'est tellement bien décrit dans tout au niveau des odeurs encore je le répète les odeurs mais les sons vous êtes avec vous êtes sur place vous vivez vous vivez avec lui vous vivez avec ses apôtres vous vivez c'est un scénar c'est un scénar de film c'est exactement ce que je me suis dit je me suis dit sincèrement si demain j'ai quelqu'un qui a beaucoup d'argent veut faire la vie de Maria Voltanta non non c'est pas la vie de Maria Voltanta mais raconter le dernier évangile j'en sais rien mais là on a déjà une économie énorme c'est qu'il n'y a pas de scénario à écrire le scénario est déjà fait je ne voudrais pas dire ça parce que la rigueur peut un peu mais je sais qu'il y a vraiment une matière gigantesque pour faire une belle production alors je vous rappelle pour ceux qui viennent d'arriver que ce soir on vous dit toute la vérité rien qu'à la vérité celle de Pierre Bernard Nérias bien sûr sur son film et les miracles qu'il met en avant donc le sueur de Turin pourquoi je veux dire surin l'un seul qu'on a abordé tout à l'heure la vierge de Guadalupe et bien sûr Maria Voltanta alors il y a un extrait que tu nous as donné sur Maria Voltanta on le regarde c'est celui-ci Rire Rire Mon père je ne peux pas suivre deux conversations à la fois Maria Voltanta et ça a été reconnu par différents experts a réellement vu la vie de Jésus en Palestine il y a 2000 ans et elle l'a raconté donc cette femme manifestement a réussi un exploit unique dans l'histoire de l'humanité je suis désolé j'attends qu'on me contredise sur ce point elle est retournée dans le passé elle a vu ce qui s'est passé 2000 ans en arrière comme si elle était en drone parce que maintenant elle voit elle sent elle entend les dialogues et elle l'a relatée sur des cahiers sans rature dans le désordre ce qui est juste surréaliste avec dans l'oeuvre 750 personnages qui ont tous une cohérence chronologique et psychologique bon alors moi qui ai écrit un roman 750 personnages c'est juste compliqué voilà parce qu'il faut les faire vivre il ne faut pas se tromper et puis il faut qu'ils aient une cohérence etc c'est juste tout bonnement incroyable 5 ans 5 ans pourquoi il s'était alité d'ailleurs je ne t'ai pas posé la question elle est malade non elle avait été alité parce qu'elle avait été elle avait reçu un coup lors d'une manifestation d'accord et elle avait le dos brisé d'accord elle était vraiment malade elle était vraiment souffrante en plus parce qu'en plus elle est jeune quand elle raconte ça c'est pas une vieille dame elle a 40 ans ouais c'est ça 40 ans 42 ans je ne sais pas exactement mais voilà c'est pas une vieille dame absolument alors qu'est-ce qui a étonné les chercheurs c'est ça parce que le monsieur qu'on entend dans le film il dit voilà c'est absolument fou c'est ça c'est en fait c'est la taille c'est le volume finalement du truc il y a tout il y a le volume mais surtout la description ils ont il faut savoir que pendant 20 ans il y a plusieurs scientifiques qui ont analysé qui ont pris en compte tous les détails ces fameux détails qui sont des détails de l'anatomie sur les détails historiques sur des détails sur le et puis ils sont allés ensuite vérifier sur place donc c'est un travail qui est juste colossal pour bien montrer est-ce que oui ou non il n'y a pas des erreurs on a découvert on a mis au jour des sites archéologiques grâce aux écrits de Maria Valterta aux écrits de Maria Valterta c'est phénoménal donc quand vous avez tous ces milliers de faits précis encore une fois ça peut être des faits historiques ça peut être de botaniques ça peut être de l'ordre même au niveau politique au niveau des noms et tous ces détails sont vérifiés sur le terrain par des chercheurs qui découvrent qu'effectivement c'était bien comme ça la situation s'est bien passée comme ça oui c'est voilà c'est bien ça permet à tout un chacun de réfléchir sur la moi la question que je me pose aujourd'hui c'est pourquoi pourquoi ces trois miracles pour notre société du XXIe siècle parce que c'est seulement aujourd'hui qu'on découvre l'importance et la portée de ces miracles qui ont été faits bon là c'était au XXe siècle mais je reprends sur la Thilma ou sur Saint-Suaire donc ça fait plusieurs siècles mais on les découvre seulement aujourd'hui c'est-à-dire que c'est grâce par exemple l'astronomie quand on découvre qu'effectivement à telle date Pierre disait qu'il est allé pêcher avec c'était un soir la pleine lune un soir de pleine lune et qu'on découvre via des logiciels d'astronomie qui effectivement à cette époque c'était la pleine lune bon c'est grâce encore une fois aux outils scientifiques dont on dispose qu'on mesure l'ampleur des phénomènes alors peut-être que tu vas avoir et tu l'as la réponse à ta question puisque dans le film tu l'évoques et c'est le quatrième volet que nous allons aborder dans quelques instants c'est une date très importante et c'est surtout le volet plutôt sombre également que tu soulèves de notre époque avant cela j'aimerais vous rappeler que nous sommes partenaires d'un magazine qui s'est lancé avec Diberté Edition en collaboration avec BTLV c'est un magazine qui s'appelle Infinité je vous propose de regarder ce qui vous attend dans ce magazine le nouveau magazine Infinité explore les univers invisibles dans ce numéro 1 découvrez les expériences de mort imminente voyage aux confins de la conscience psychologie développement personnel âge clandestin résilience énergie subtile plongée dans l'aventure spirituelle et découvrez un monde de sagesse et de profondeur intérieure le premier numéro d'Infinité est actuellement disponible chez votre marchand de journaux profitez de l'abonnement exceptionnel en partenariat avec BTLV au prix de 29,90 euros au lieu de 51,60 euros Infinité le magazine de la spiritualité et des mondes invisibles on s'est permis de parler de prix parce que là c'est quand même donné c'est à dire qu'en fait grâce à BTLV vous avez ce magazine à moitié prix et surtout il y a 20% du magazine qui est tiré bien sûr des travaux de BTLV on travaille avec la rédaction d'Infinité dirigée par Erwann Le Courtois et c'est un vrai joli magazine il y a plus de 150 pages c'est vraiment c'est vraiment un très 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 beau magazine et Noémie va mettre le lien pour que vous puissiez en profiter Ceux qui l'aiment l'écoutent pour savoir ce qu'il va dire Ceux qui ont peur l'écoutent aussi pour savoir ce qu'il va dire Bob vous dit toute la vérité Et oui et ce soir avec Pierre Bernérias on évoque bien sûr son film Miracle un film qui pose beaucoup beaucoup de questions que vous pouvez retrouver bien sûr sur la plateforme miracle-le-film.com vous avez toutes les infos où je suis allée tout à l'heure il y a les dates etc Sur la plateforme vous ne retrouvez pas le film Non mais toutes les infos autour du film les séances parce que c'est vraiment un film cinéma et ça j'y tiens parce que c'est irremplaçable le cinéma une vocation aujourd'hui à justement à toucher les gens à toucher les gens à travers l'infini justement bien sûr avec l'infini Alors on va on est obligé Pierre de parler un volet que tu soulèves quand même dans le film c'est l'ombre du mal moi c'est marrant parce que hier tu m'as envoyé un texto tu m'as dit où est-ce que tu en es qu'est-ce que tu en penses j'ai dit il me reste 40 minutes il me dit elles sont hyper importantes ces 40 minutes tu m'as dit il faut absolument que tu regardes ça et j'ai eu un peu froid dans le dos tu vois ce que je veux dire parce que tu abordes le bien et le mal et comme s'il y avait l'avènement du mal ou il y avait quelque chose qui se profilait à l'horizon pourquoi avoir eu tu sais quoi c'était une envie de montrer un besoin de montrer que finalement cette dualité du bien et du mal va peut-être être gagnée par le mal non c'est même pas une envie de montrer c'est que cette dualité sont elle est présente dans ces trois trois miracles comment très simplement avec tous les attentats dont ont été victimes notamment le linceul et la tilma parce que un attentat contre une tunique c'est juste ridicule on est d'accord qui peut en vouloir un bout de tissu ça n'a pas de sens et pour moi c'est l'éruption du mal dans au 20ème siècle c'est-à-dire que le savoir que ce linceul il a failli disparaître à deux trois reprises il y a eu l'incendie de Chambéry en 1532 il y a eu il y a eu en 1996 l'incendie où le où le où le sueur a failli a failli disparaître et on sait que c'est un incendie criminel donc qui peut en vouloir à ses reliques ou à ses objets ça n'a pas de sens donc le mal fait partie du jeu c'est pour ça que j'ai essayé de le symboliser à travers cette partie d'échec pour nous montrer que même la situation dans laquelle on est aujourd'hui pour moi n'a pas d'explication autre que spirituelle c'est-à-dire que ce qui se passe en ce moment avec tout ce qui s'est passé dans le monde depuis trois ans il n'y a pas d'explication humaine c'est pas possible alors justement non mais c'est peut-être pour ça aussi parce que tu posais tout à l'heure la question tu dis pourquoi ces miracles déboulent au XXe siècle c'est justement peut-être en réponse à ce mal qui rôde qui est là et que l'on voit tous les jours on n'a jamais eu un monde aussi fractionné aussi clivé avec des guerres parce que là on parle de l'Ukraine mais il y en a en Afrique il y en a partout il ne faut pas délirer parce que l'homme a tué Dieu l'homme a éliminé la dimension spirituelle de notre humanité l'homme c'est juste un morceau un bout de chair c'est de la viande aujourd'hui c'est de la viande l'homme selon Davos c'est ça pardon on va faire un peu de politique mais l'homme aujourd'hui sa dimension spirituelle elle a été gommée laminée et je pense que ces trois objets sont là pour nous dire hé non il y a une conscience la conscience elle existe et on va c'est la science qui va donner qui donne la preuve qui va bientôt donner la preuve mais mathématique de l'existence d'une conscience enfin c'est alors vous l'appelez âme vous savez qu'aujourd'hui le simple fait d'avoir à dire oui l'âme existe allez faire un micro-trottoir vous connaissez l'âme pour vous c'est quoi vous allez être surprise personne ne croit en rien donc le divin on a voulu le chasser il revient il revient pour interroger interloquer les scientifiques qui sont en fait les VRP d'une société très matérialiste il y a une date qui revient très souvent c'est celle du 13 octobre pourquoi cette date Pierre en fait quand j'ai lu et j'ai regardé l'histoire de ce fameux linceul j'ai été complètement bluffé par deux choses par la date du 13 octobre 88 qui a été le jour choisi par le Vatican pour annoncer au monde entier que les résultats de l'analyse au carbone 14 on sait que selon l'analyse au carbone 14 le fameux linceul de Turin dateraient du Moyen-Âge je ne sais plus exactement la période donc ce n'est pas rien c'est l'église elle-même qui choisit elle-même qui choisit la date en disant normalement elle devait l'annoncer bien plus tard donc elle avance c'est quand même énorme c'est-à-dire qu'elle avance la date pour révéler au monde et elle choisit le 13 octobre or le 13 octobre ce n'est pas une date choisie par hasard le 13 octobre c'est la fameuse date de la danse du soleil que tu connais certainement pour l'avoir évoqué sans doute ici et cette danse du soleil c'est un miracle unique dans l'histoire de l'humanité il n'y en a pas deux pourquoi ? parce que c'est un miracle qui a été annoncé trois mois à l'avance et qui s'est déroulé sous devant 70 000 témoins donc hallucination collective impossible donc c'est un miracle qui était enfin qui est inclassable et qui est unique au monde donc choisir en fait cette date du 13 octobre 1988 où en fait la Vierge a annoncé aux trois petits bergers pastoraux portugais qu'elle allait faire un miracle afin que tout le monde croit pour enterrer cette fameuse relique qui daterait de l'époque du Christ et qui serait effectivement l'un seul qui aurait entouré le corps du Christ à la suite de sa descente en croix ça a certainement une signification au Vatican les gens sont quand même ne font pas il n'y a rien il n'y a pas de hasard il n'y a pas beaucoup de hasard au Vatican donc choisir cette je n'ai pas la réponse je n'ai pas la réponse j'ai voulu j'ai quand même quelques contacts on va dire malheureusement la personne qui a suivi cette analyse de carbone 14 et ce fameux cardinal est décédé depuis quelques années mais j'aurais bien aimé savoir pourquoi ils ont choisi cette date du 13 octobre c'est pas une date anodine la date elle n'est pas anodine et moi ce que je trouve hallucinant c'est pourquoi l'église se tire une balle dans le pied c'est une vraie question c'est toujours troublant ils ont refait le tombeau du Christ à Jérusalem je ne vous dis pas comment ça a provoqué la polémique entre toutes les obédiences différentes tous les les peuples les machins tout le monde se foutait sur la gueule parce qu'ils avaient peur bien sûr de trouver un corps à l'intérieur imaginons qu'est-ce qu'on trouve un corps à l'intérieur tout s'écroulait et l'église portait à donner son son alors c'est peut-être aussi la transparence de la part de l'église mais elle sait et c'est ça qu'on apprend aussi dans le film que les résultats ils sont bidons c'est-à-dire qu'en fait les résultats au carbone 14 ils sont bidons et on apprend pourquoi tu démontres pourquoi il y a un sublime chercheur d'ailleurs qui parle et qui explique pourquoi et la vraie question tu te dis pourquoi et après Van Couvlart va dire que en fait finalement c'est peut-être fait exprès de la part de l'église parce que pour éviter les vols les attentats etc on vit aujourd'hui à l'époque du clonage humain il y a Raël qui est quand même le champion de l'annonce de clonage donc ça a pu faire peur à l'époque à l'église maintenant j'ai pas la réponse et je l'aurai jamais on l'aura pas en tout cas ce qui est certain c'est la date et c'est pas une date choisie encore une fois choisie par hasard maintenant qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut voir derrière ça on sait pas c'est compliqué tu évoques également Jean-Paul II dans le film alors lui il n'est pas il n'a pas failli mourir en 13 octobre mais un 13 mai donc il y a quand même toujours le 13 le 13 il est partout le 13 il est très présent donc le 13 encore une fois c'est l'atilma de Guadeloupé donc il évoque la vierge Notre-Dame et le 13 les apparitions de Fatima ne se passent qu'un 13 13 mai 13 juin et puis lui on sait qu'il avait quand même un lien avec le troisième secret de Fatima ah bah oui oui lui en fait je montre j'ai montré dans le film même le troisième secret que Jean-Paul II je sais Jean-Paul II qui a révélé le troisième secret de Fatima mais pas en l'an 2000 il l'a révélé en 1984 pourquoi en 1984 parce qu'en 1984 il révèle le fameux enfin il révèle le fameux secret de Notre-Dame d'Equita au Japon qui annonce la destruction des trois quarts de l'humanité et il fait du Japon il fait de cette apparition l'apparition de Notre-Dame d'Equita une apparition qui est reconnue par l'église il n'y en a pas 36 il n'y en a que 19 sur les 20 000 apparitions c'est pas rien et quand vous allez lire le message de la Vierge à Aquita ça fait un peu peur ça fait peur à la fois pour l'église à la fois pour le monde mais peu importe pour l'humanité pour l'humanité donc là et ce qui est encore le plus troublant c'est que il y a fameuse cette fameuse voilà je parle de cette fameuse consécration parce que le secret de Fatima concerne également la Russie quand on voit où on en est aujourd'hui avec Russie l'Ukraine enfin ce qui est quand même fou dans ces trois miracles c'est qu'on est dans une c'est vraiment des miracles d'actualité parce que quand on creuse un petit peu on se dit non non il n'y a pas de hasard sur les dates les dates nous ramènent au secret de Fatima le secret de Fatima nous ramène à la Russie à la Russie le Vatican quand on voit un petit peu au niveau géopolitique tout ce qui se passe aujourd'hui ben ouais on est quand même à la veille de choses qui ne vont peut-être pas être très simples mais au moins on aura été prévenu on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas et là je pense que ces miracles sont vraiment là pour nous réveiller un petit peu en disant écoutez ne vous inquiétez pas il y a peut-être autre chose après t'es bien placé avec ton émotion pour dire écoutez on n'est pas seul il y a peut-être un truc après il faut l'espérer il y a peut-être une conscience alors tu parlais d'Aquitain effectivement ce qui est absolument dingue c'est que j'ai écrit un article aujourd'hui je crois ou hier sur Isaac Newton qui annonçait une fin probable de l'humanitaire en 2060 par ses calculs etc ce qu'il faut savoir c'est que on lui doit quand même les lois de la gravité quand même à Newton donc les trois principaux les principales phases de la gravité et donc lui-même annonçait ça donc je ne sais pas s'il va falloir s'y préparer mais dans tous les cas on a quand même beaucoup beaucoup de choses voilà il y a des alètes il y a des alètes il faut espérer qu'on passe à côté mais t'es là pour ça pour réveiller un petit peu tout le monde assure autre chose que notre monde très matérialiste et voilà qui adore le juste enfin les supermarchés c'est les nouvelles églises aujourd'hui bien sûr ben non il y a autre chose il y a peut-être quelque chose de bien plus grand et c'est vrai que quand tu relis un petit peu toute la vie du Christ aujourd'hui tu te dis mais c'est juste une histoire hallucinante qui s'est passée il y a 2000 ans le mec il est mort dans des souffrances juste abominables je pense qu'il n'y a pas un seul homme aujourd'hui qui a vécu quand on parle de l'injustice et moi l'injustice ça me parle mais la justice que Jésus de Nazareth a subie est juste hallucinante donc de se remémorer ça aujourd'hui en disant aimez vos ennemis parce que c'est quand même si effectivement ce linceul scientifiquement peut donner la preuve d'une résurrection ça c'est pour les chrétiens ça devrait changer quand même pas mal de choses enfin je l'espère il y a Christophe qui dit quelle est la conclusion de ce film qu'il existe des miracles donc voilà ça va au-delà de ça non la conclusion chacun a sa conclusion il n'y a pas de conclusion c'est à dire que moi c'est encore une fois une succession de faits scientifiques mis bout à bout sur trois grandes énigmes mais il n'y a pas de conclusion chacun tire la conclusion qu'il voudra moi ce qui me la plus belle les plus bel hommage que j'entends aujourd'hui de la part du public qui vient et ça touche un public complètement athée et moi j'étais à Carrie-le-Rouet dernièrement donc vraiment le village de Fernandelle et à la fin on a fait un petit micro-trottoir pour voir un petit peu la réaction des publics et j'avais un homme un gaillard un petit gaillard avec une belle moustache avec des bacantes toutes blan il dit écoutez votre film avec un accent moi je suis athée mais depuis 70 ans 75 ans vraiment je n'y crois en rien et là bon ça m'interpelle tant mieux il était content il m'a dit je vais creuser ben voilà si on peut tous aller creuser un petit peu et devenir meilleur le message du film il est là devenons meilleurs essayons de construire essayons de se regarder comme tu disais le miracle tout à l'heure c'est magnifique effectivement c'est cette petite fille qui va aider cette grand-mère à traverser enfin retrouvons ce lien aujourd'hui on a été séparés on a été cassés on a cassé le lien il n'y a plus de lien aujourd'hui à cause du portable à cause de plein de choses peu importe pour moi le message du film c'est que le miracle il nous environne il est partout moi je suis un éternel émerveillé parce que la nature elle nous donne tout elle nous donne tout et c'est gratos c'est gratos t'as pensé une seule fois une pomme c'est comment ben non c'est gratos la pomme c'est elle qui c'est elle qui c'est à dire que la nature elle ne fait pas payer à celui qui la récolte c'est ça qui est fou c'est celui qui la récolte qui fait payer ben ouais voilà je pense qu'on a on s'est vraiment déconnecté du vivant même si je n'aime pas parler comme ça mais on s'est déconnecté et je pense qu'à travers ces miracles enfin moi mon objectif c'est de permettre à tout un chacun de se poser d'autres questions d'ouvrir d'autres portes vers d'autres univers comme tu le fais ici à BTLV c'est juste ça après chacun chacun il voit midi à 14h et le soleil à sa porte et ce que l'on veut oui oui et puis moi rien n'est imposé c'est juste en plus de ça c'est pour ça que la sélection elle a été quand même assez rigoureuse c'est que je tenais à ce que ça soit vraiment des miracles qui aient été examinés par la science et pas par des scientifiques de Pacotille parce que le STURP qui est le tous les scientifiques qui sont les spécialistes de l'un seul de Turin ils sont 33 c'était 33 scientifiques mais c'est juste énorme 400 000 heures d'analyse ça représente 50 ans bout à bout 50 ans d'analyse scientifique et ce qui est drôle c'est que j'ai pris notamment un chercheur enfin de juif Barry Schwartz qui raconte qui au départ il s'est dit avec son petit appareil photo je vais ça va être vite être plié pareil et aujourd'hui il est à l'origine du site qui est enfin consacré au linceul de Turin qui est le plus visité au monde et il reste voilà s'il reste juif en disant mais au début mais c'est l'un des nôtres ben voilà et c'est vrai que quand on l'interviewait mais c'est un bonheur parce qu'il a le sourire jusqu'à là c'est quelqu'un on sent que ses recherches sur l'un seul on l'ont transformé mais il a gardé son identité de juif et c'est ça bien sûr c'est toute l'intelligence qu'on devrait avoir quelle que soit la religion quand il y a des choses qui sont étonnantes il faut les accepter tu parlais tout à l'heure de on se posait la question s'il y avait quelque chose après si jamais voilà on l'espère et j'en veux pour preuve en tout cas le témoignage d'un garçon qui est venu sur BTLV je l'ai eu en libre antenne il s'appelle Anthony et pendant 10 minutes il m'avait raconté son souvenir de l'entre-deux-vies et le moment où il était revenu dans l'utérus de sa maman c'est les souvenirs qu'il avait jusqu'au moment où il est aujourd'hui adulte et dans bien sûr devant le plaisir pris par ceux qui nous regardaient j'ai eu je lui ai demandé de revenir il est venu pendant une heure une heure dix et il m'a livré un témoignage alors tu parlais de Maria Valtorta qui écrivait comme ça le témoignage de ce garçon m'a étonné parce qu'en fait pendant une heure une heure dix il ne bug jamais en fait il me raconte toute son expérience toute son toute son sa décorporation son passage de l'autre côté et tout son retour je propose de regarder un extrait de Anthony souvenir de l'entre-deux-vies et on se retrouve après à l'âge de six ans on est dû me chercher pendant que je dormais c'est-à-dire en projection astrale pour m'expliquer enfin pour me montrer quelle était ma vie antérieure en fait je suis en train de voir mon enterrement puis une fois que c'est terminé je commence un voyage je vois cette lumière qui arrive il y a une espèce de catapultage dans quelque chose et là j'arrive dans j'arrive dans un plan où on est comme si on était dans l'espace et et apparaît un rectangle blanc qui fait office de porte je rentre dans ce rectangle de lumière et là arrive ce qu'on appelle la revue de vie c'est intéressant bon voilà mais ce qui m'a marqué le plus c'est la relation que j'avais avec mon ex-femme ce qui est difficile c'est qu'à un moment on switch c'est-à-dire que je me retrouve c'est comme si j'étais dans le corps de ma femme et je prends toutes les sensations et je me vois faire comment j'ai pu entre guillemets mal donner mon amour on me prend une claque on se rend pas compte à quel point on est parfois à côté oui c'est la claque de ma vie étonnant souvenir de l'entre-deux-vides d'Anthony personnage incroyable musicien chanteur enfin voilà qui n'a rien à voir avec tout cela et qui a vécu une expérience bouleversante et vous apprendrez dans l'émission si vous la regardez et si vous n'enjoignez qu'en fait on lui propose d'écrire on lui propose d'écrire la vie qu'il a aujourd'hui c'est-à-dire que d'après ses souvenirs il y a un truc qui est très beau c'est qu'il dit voilà on m'emmène à un moment donné dans une petite maison et il y a un bureau et un lit voilà alors je pense qu'il dit ce sont des images qu'on m'a mis là pour que je ne sois pas complètement perdu et je me suis mis à ce bureau et j'ai écrit voilà et j'ai commencé à écrire alors bien sûr je lui ai dit donc moi Brad Pitt et non en fait c'est beaucoup plus complexe que ça et avec le souvenir de son ancienne vie il va écrire celle qu'il vit aujourd'hui enfin c'est assez incroyable j'ai adoré cette émission et elle est bien sûr là pour vous sur BTLV vous avez de la chance voilà donc profitez-en on arrive bientôt au terme de cet entretien Pierre Barnérias qu'est-ce que qu'est-ce que t'apportes ce type parce qu'on sait que tu fais des documentaires toujours sur l'humain et ce qu'ils comptent même celui qui a été controversé Hold Up il avait quand même au milieu de tout cela l'humain c'est que ça ça n'a pas été perçu comme ça mais en tout cas parce qu'ils n'ont pas vu le film c'est un autre débat mais dans tous les cas toi en tant qu'humain voilà en tant qu'humain quand tu vois ce que tu vois quand tu entends ce que tu entends dans ton film tu te dis quoi le matin le soir au coucher je me dis qu'on n'est pas grand chose et en même temps qu'on est juste sublime et que le fait de dire que voilà moi ça m'apprend à devenir voilà l'humilité en fait c'est c'est j'essaye vraiment à travers ce film de se dire attendez on n'est rien en fait revenir à des choses beaucoup à revenir à des choses beaucoup plus humbles par rapport à toute cette arrogance cette prétentieuse de l'homme qui veut tout diriger tout contrôler non on ne contrôle rien on ne contrôle rien quand on voit ces miracles on se dit mais on n'est pas grand chose en fait on connaît seulement 20% de notre cerveau pour moi ce que j'ai appris en tout cas à titre personnel en ayant vraiment plongé dans ces trois grandes énigmes voilà la leçon que je me suis faite tout est tout est devant toi tout est là n'aie pas peur n'aie peur de rien tout est sous contrôle et et en même temps voilà continue de t'émerveiller de la vie parce que c'est elle qui te donne tout et c'est vrai que pour revenir un petit peu au cinéma regarde les films qui marchent aujourd'hui qui questionnent c'est des films qui posent la question du sens qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait on est là pour s'entraider c'est l'amour qui doit être au coeur de tout de toutes nos relations et là on est tout sauf dans l'amour on est dans le jugement en permanence on est dans la dénonciation dans la délation enfin c'est on vit une société de on marche sur la tête et donc voilà moi ce que j'ai appris en tout cas c'est de dire hé les gars keep cool tout va bien tout va bien se passer c'est moi qui le bosse et j'y suis arrivé j'ai mis 2000 ans pour arriver jusqu'à vous maintenant j'y suis hé on fait quoi ? ça s'appelle Miracle voilà retrouvez toutes les infos du film les sorties les projos etc sur Miracle avec un s tirez le film point com trois miracles le linceul Maria Valtorta et la Vierge de Guadeloupe et merci infiniment Pierre d'avoir été avec moi ce soir en direct c'est un vrai plaisir avant de partir je voudrais également vous signaler on m'a demandé si je pouvais l'annoncer le samedi 27 mai 2023 à partir de 19h Adeline Petit sera du Serro France sera au repas ufologique de Montpellier voilà réservez votre place dès maintenant d'envoyer un email à repas .ufologique .montpellier à gmail.com ou en appelant le numéro qui s'affiche à l'écran 07 86 36 23 53 le message est passé j'espère que vous aurez envie d'y aller merci à vous il est pratiquement 20h30 on va pouvoir aller dîner tranquillement voilà ça a été un vrai plaisir de t'avoir merci merci vraiment belle continuation ce magazine infinité bravo tu reviens quand tu veux merci à toi vraiment du fond du coeur on vous embrasse et à très bientôt portez-vous bien salut